Dans cette présentation, nous allons faire le point sur les essais cliniques visant à traiter COVID-19. Et nous allons voir donc la situation en date d'aujourd'hui, c'est-à-dire en date de juin 2020. Donc pour ça, je vais me baser en partie sur cet article que je vais mettre à votre disposition, que je vais charger sur le site, et qui fait une revue des essais cliniques qui ont été programmés, dont la plupart étant en cours, pour COVID-19. La façon dont cet article de revue a été conçu est qu'ils ont fait des recherches sur des banques de données qui sont consacrées aux essais cliniques. Alors, les banques de données principales pour les essais cliniques, il y a clinicaltrials.gov aux États-Unis, il y a l'équivalent en Chine, et il y a également l'équivalent en Europe. Donc, en faisant des recherches sur ces sites avec des mots-clés tels que COVID-19 ou SARS, ils ont trouvé près de 700 essais cliniques. Par la suite, ils ont éliminé un grand nombre d'essais cliniques qui n'étaient pas exactement centrés sur COVID-19. Peut-être que COVID-19 était mentionné, mais n'était pas le sujet de l'étude. Ils ont enlevé les études qui ont été annulées, et ils ont supprimé les doublons, et au final, ils ont obtenu 335 études qu'ils ont donc incluses dans cette analyse. Parmi ces 335 études, donc qui sont celles en cours au mois de mai 2020, on a seulement 23 études qui sont des études de prévention, et on en a 309 qui sont des études de traitement, parmi lesquelles il y en a 274 qui sont ce qu'on appelle des études d'intervention, où on va amener un nouvel élément de traitement au patient. Il y en a qui sont des études observationnelles, où a priori on ne change pas le mode de traitement, mais on observe simplement ce qui l'advient. Ce schéma, qui est inclus dans l'article, résume quelles sont les études qui sont en cours. en les classant suivant le mode d'action présumé de l'intervention qui est faite. Alors, on va conserver ce schéma tout au long de cette présentation. Il va revenir à chaque fois qu'on va introduire un nouveau groupe de molécules qui sont testées. Vous voyez qu'on a des modes d'intervention divers, puisqu'on a des inhibiteurs qui visent à empêcher l'entrée du virus dans la cellule. Ici, évidemment, c'est le virus qui est représenté comme attaché à son récepteur qui est ACE2R. Certaines molécules qui inhibent la fusion, d'autres molécules qui sont la chloroquine et l'hydroxychloroquine, qui présumément vont également intervenir au niveau de la fusion du virus. Des molécules qui sont des inhibiteurs de la polymérase, donc qui vont empêcher la réplication du génome du virus. D'autres inhibiteurs qui vont inhiber les protéases du virus. Il y a deux protéases présentes dans ce virus et les deux sont importantes. Enfin, des interventions qui visent à traiter les patients avec ce qu'on appelle des plasmas de convalescence, c'est-à-dire du plasma provenant de personnes qui ont contracté la maladie et qui sont maintenant guéries de la maladie. Ainsi que des études d'immunoglobuline purifiée qui sont donc injectées aux patients. Et enfin, on a une famille assez grande qu'on regroupe sous le nom d'immunomodulateurs. Dans cette famille, on va avoir des molécules qui vont viser à augmenter la réponse immune dirigée contre le virus. C'est le cas par exemple de l'interféron, d'autres on parlera un petit peu. Et on va avoir toute une série d'autres molécules qui, à l'inverse, sont des molécules qui vont avoir un effet anti-inflammatoire. Alors, les exemples ici, ce sont des molécules qui sont d'ailleurs des anticorps, tocilizumab, sarilumab, adalimumab, dont on parlera également dans ce cours. Donc, si on fait une vue d'ensemble des essais cliniques qui sont donc en cours ou qui sont terminés, il y en a un petit nombre qui sont terminés, la plupart sont en cours, certains sont prévus, mais ne sont pas encore commencés. Il y a plusieurs centaines d'essais cliniques pour COVID-19. La plupart impliquent, comme on l'a déjà expliqué dans une autre présentation, des molécules qui ont déjà été testées ou utilisées pour traiter d'autres infections virales. Alors, ces autres infections virales, ça pouvait être d'autres coronavirus, comme notamment le SARS-CoV original, qu'on appelle maintenant SARS-CoV-1, ainsi que MERS. Ça peut être des molécules qui ciblent le VIH, donc l'agent causal du sida, et des molécules qui ont été développées pour l'hépatite C. On va en voir des exemples aujourd'hui. On a également plusieurs molécules qui sont testées et qui ont été développées pour des maladies non virales, notamment les anti-inflammatoires, qui souvent ont été développées pour des problèmes de maladies auto-immunitaires, tels que l'arthrite rhumatoïde. Certains essais cliniques vont combiner deux antiviraux ou davantage. A noter par exemple que remdesivir et chloroquine, qui sont parmi les antiviraux les plus fréquemment étudiés, sont en fait combinés ensemble dans plusieurs essais cliniques. Pour la majorité de ces essais cliniques, les résultats ne sont pas encore connus. Ce n'est pas du tout surprenant. En réalité, les choses tendent à aller beaucoup plus vite pour COVID-19 que pour d'autres maladies. Un essai clinique, généralement, peut prendre entre 4 à 6 mois et jusqu'à parfois plusieurs années avant d'être complété. Alors, COVID-19, ce qu'on observe, c'est que les choses se sont en réalité beaucoup accélérées. Certains essais cliniques impliquent des produits biologiques. Donc ça, j'aimerais vous éveiller à la différence entre des molécules pharmacologiques, qui sont les médicaments comme on les entend au sens traditionnel. Donc ce sont des molécules chimiques et des produits biologiques qui sont développés par des techniques complètement différentes. Et ces produits biologiques regroupent des anticorps, qui sont généralement des anticorps recombinants, qui ne sont pas purifiés à partir de sang animal, mais qui sont produits à partir du gène de l'anticorps. Et également, dans ces produits biologiques, on va trouver des transfusions de cellules thérapeutiques. Alors souvent, ça va être des types de cellules souches. Certains essais cliniques, surtout en Chine, sont des essais cliniques qui sont centrés sur des préparations à base de plantes, des préparations homéopathiques. Alors, les auteurs de l'article sur lequel je me base ici ont choisi d'exclure ces études, citant leur manque d'expertise, dans le fond, pour évaluer ces études, et citant aussi qu'il n'y a souvent pas de base scientifique pour tester ces extraits d'herbes, dans le sens qu'il n'y a aucun mécanisme d'action qui est vraiment clair à la base. Alors évidemment, ça n'empêche pas qu'on ne peut pas fermer la porte au fait qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle souvent des produits naturels qui pourraient avoir un effet, même si c'est quelque chose qu'on voit assez rarement en réalité quand on le mesure dans des essais cliniques. Mais pour l'instant, ces essais cliniques basés sur ce genre de produits ne sont pas inclus dans ce dont on va parler aujourd'hui. Donc on va commencer par les molécules qui visent à inhiber l'entrée du virus. Alors parmi ces molécules, on va avoir des inhibiteurs du récepteur ACE2, ainsi que des inhibiteurs de fusion. Donc, le récepteur ACE2, il permet donc l'attachement du virus qui est la première étape qui va conduire à l'entrée du virus par fusion. Et la fonction normale de cette protéine ACE2, c'est en réalité de convertir l'angiotensine 2. Donc, il y a une voie métabolique de l'angiotensine. On a l'angiotensine 1 qui est convertie en angiotensine 2 par une enzyme qui s'appelle ACE. Et l'angiotensine 2 peut se fixer à son récepteur, qui est donc le récepteur de l'angiotensine 2. Si l'angiotensine 2 ne se fixe pas à son récepteur, elle peut être donc dégradée par ACE2 pour donner des produits qui eux-mêmes vont avoir certaines fonctions. Alors, il y a des molécules qui existent déjà, qui sont des inhibiteurs de ACE2 et également des certaines molécules qu'on regroupe sous le nom de ARB. Et qui inhibent l'interaction entre l'angiotensine 2 et ses récepteurs. Donc, toutes ces molécules-là, ce sont des molécules qui sont développées pour traiter l'hypertension. Et elles sont présentement testées pour voir si elles pourraient avoir un effet contre le virus en perturbant la disponibilité du récepteur ACE2. Donc, l'idée, c'est que si ce récepteur est perturbé ou est bloqué par des produits qui proviennent de cette voie métabolique, eh bien, le récepteur ne pourra pas exercer ce rôle de récepteur, justement, pour le virus. Donc, ça, ce sont des essais qui sont en cours. On n'a pas encore de résultats. Il y a beaucoup également de projets de recherche qui ne sont pas encore au stade d'essai clinique, qui sont au stade préclinique et qui visent à identifier des inhibiteurs pharmacologiques qui seraient spécifiques du récepteur ACE2. C'est évidemment une cible qui est très intéressante. C'est toujours une idée logique de vouloir stopper un virus le plus tôt possible, alors si possible, de l'empêcher de rentrer dans les cellules, de façon à ce qu'il n'y ait aucun dommage à cette cellule. De plus, du point de vue de facilité de développement de molécules, c'est assez facile de mettre en place des essais biologiques qui vont servir à identifier les molécules qui sont capables d'empêcher un virus de rentrer dans une cellule, et c'est vrai pour ce virus également. Ensuite, pour ce qui est de la fusion, alors je reviens à la diapositive précédente, on a ici uminefovir, pour lequel il y a quand même 11 essais cliniques qui sont en cours. Alors c'est une molécule qui est très peu connue ici au Canada, mais qui est beaucoup plus connue en Chine et en Russie. C'est un inhibiteur de fusion virale qui a été développé pour un autre virus enveloppé à ARN, qui est le virus influenza, et c'est un inhibiteur qui semble être à spectre large, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'il inhibait également d'autres virus qui n'étaient pas proches les uns des autres, par exemple le virus Ebola, ainsi que d'autres virus enveloppés. Et évidemment, basé sur ce spectre large, on teste présentement si cet inhibiteur pourrait cibler également le virus causant COVID-19, c'est-à-dire SARS-CoV-2. Donc, à noter que ce médicament, il est approuvé présentement en Russie, pas pour SARS-CoV-2, mais pour la grippe. Et donc, il est en réalité très utilisé en Russie, et les gens, plusieurs essais cliniques, donc, cherchent à voir s'il y aurait un effet sur SARS-CoV-2. Une petite erreur que j'ai remarquée dans cet article, ici, le baricitinib, en réalité, c'est un anticorps qui est un agent anti-inflammatoire qui n'a rien à voir avec l'entrée des virus par fusion, donc c'est une erreur dans l'article. On va passer au groupe suivant de molécules, qui est, en fait, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, dont vous avez absolument tous entendu parler, évidemment. Et ces molécules interfèrent avec l'acidification des endosomes, et, ce faisant, elles vont inhiber l'entrée de certains virus dans les cellules. L'acidification des endosomes, c'est, en réalité, pour un virus comme SARS-CoV-2, c'est une étape qui va se produire juste avant la fusion entre le virus et l'enveloppe de l'endosome, qui va conduire à la pénétration du virus dans le cytoplasme. Ces molécules, donc chloroquine et hydroxychloroquine, auraient également un effet de modulation de la réponse immune. Cet effet-là n'est pas encore bien compris. En réalité, certaines équipes observent qu'il y a un effet pro-inflammatoire, alors que d'autres observent l'inverse, que ce serait anti-inflammatoire. Alors, s'il y a un effet chez des patients, cet effet de modulation de la réponse immune pourrait également être un mécanisme d'action. In vitro, l'effet antiviral contre SARS-CoV-2 est très, très clair. Alors, ça, on l'a déjà vu dans une autre présentation. Effectivement, il y a un mécanisme d'inhibition qui est assez efficace in vitro. Plusieurs essais cliniques ont été mis en œuvre pour démontrer un possible effet chez les patients. Et c'est là que les problèmes ont commencé par survenir. Parce qu'en réalité, dans ce champ de recherche spécifique sur la chloroquine et COVID-19, beaucoup de ce qui a été fait souffrait de problèmes de qualité très importants. En réalité, on avait des gros problèmes méthodologiques. Et ce que je dis inclut les deux articles qui ont été publiés par l'équipe du maintenant célèbre docteur Didier Raoult de Marseille. Et parmi les problèmes qui ont été notés, c'est que les échantillons étaient souvent trop petits pour pouvoir conclure d'une façon fiable. Les mesures prises étaient inadéquates ou insuffisantes. Un exemple de ça, ça consiste par exemple en dire si est-ce qu'on est capable de détecter le virus ou pas par PCR. Mais ça, ça ne suffit pas pour un virologiste ou un clinicien virologiste. On ne veut pas une réponse oui, non. On veut une réponse en termes de charge virale, en termes de titre viral, qu'on est capable de déterminer par PCR. L'absence de groupes contrôles ou des groupes contrôles inadéquates. Donc ça, c'était exemple, c'était clairement le cas pour justement les études du docteur Raoult. Ça a été très discuté. Le docteur Raoult se concentrait sur des patients qui étaient faiblement atteints par COVID-19, mais refusait d'avoir un groupe contrôle dans ses études. Et en réalité, le groupe contrôle qu'il utilisait, c'était l'ensemble des patients à l'international. C'est-à-dire toutes les données qu'il pouvait obtenir à droite, à gauche, qui provenaient de patients qui souvent étaient plus gravement atteints que les patients que lui acceptait dans son hôpital. Alors évidemment, c'est un groupe contrôle qui est absolument inadéquat. On peut même dire que c'est totalement inacceptable et ça a été beaucoup critiqué. Alors si vous voulez en savoir plus sur les problèmes méthodologiques qui ont plombé toute cette recherche sur la chloroquine, hydroxychloroquine et COVID-19, je vous renvoie à un article de revue qui se consacre spécifiquement à analyser les essais cliniques sur la chloroquine. Parce que moi, évidemment, je pourrais consacrer tout un cours juste sur ça. Mais je pense qu'on sortirait un petit peu du cadre de ce que je veux faire aujourd'hui, de ce que je veux faire dans ce cours. Alors cet article-là, qui est paru très très récemment, je vous le mettrai à disposition sans aucun problème pour ceux qui m'en font la demande. Simplement, ici, on a identifié quelques problèmes possibles, quelques problèmes fréquents qui sont associés aux études cliniques. Exemple des données manquantes, des problèmes avec la façon dont les résultats sont mesurés, des problèmes avec le fait qu'on sélectionne une partie des résultats, on fait ce qu'on appelle du cherry-picking au lieu de considérer l'ensemble des résultats. Des problèmes dans la randomisation, dans le fond, c'est le fait de séparer les patients au hasard en deux groupes. Et lorsque vous voyez du rouge, c'est qu'il y a eu des gros problèmes méthodologiques pour chacun de ces critères. Du jaune, c'est qu'il y a eu quelques problèmes. Du vert, c'est qu'il n'y a pas eu de problème. Alors ça, ce sont les différentes études qui étaient sorties au mois de mai. Ils ont analysé ça jusqu'en mai. Et vous voyez que certaines études, il y avait vraiment trop de rouge pour que les conclusions soient vraiment fiables. La pire, c'est probablement la première étude publiée par le laboratoire de Didier Raoult, justement. Les deux molécules, donc chloroquine et hydroxychloroquine, ont été brièvement autorisées en France et aux États-Unis en utilisant une procédure d'urgence. Je pense qu'il faut dire les choses en face. Autoriser ces molécules sur la base du peu qu'on en savait, c'était un geste politique, dans le fond, c'est parce que ce sont des molécules qui étaient soutenues par une partie de l'opinion publique basée sur des vidéos YouTube, basées aussi sur les opinions du président Trump. Et finalement, plus il y avait de données qui sortaient sur ces molécules, moins les résultats étaient encourageants. Alors, aussi bien en France qu'aux États-Unis, l'autorisation a été retirée et ces molécules ne peuvent plus être administrées présentement pour traiter COVID-19. Je dirais qu'en plus des résultats qui sont de moins en moins encourageants pour la chloroquine et l'hydroxychloroquine, certaines études ont mis à jour des problèmes possibles de toxicité associés à ces molécules. Alors, évidemment, lorsque les autorités en santé publique prennent la décision d'autoriser ou pas un médicament, il faut toujours sous-peser les risques associés à une molécule avec les bénéfices potentiels. Et dans ce cas-ci, cette comparaison-là ne jouait pas en faveur de l'autorisation de ces molécules. Ces molécules ont été retirées également de certains essais cliniques majeurs, notamment en Europe, parce que les résultats intermédiaires de ces études montraient l'absence d'effet ou montraient un risque trop élevé. Cependant, elles sont toujours incluses dans d'autres études. Ce sont des molécules qui ont encore un potentiel. Et en réalité, il est tout à fait possible que dans certains contextes ou certaines combinaisons, c'est-à-dire en associant la chloroquine ou hydroxychloroquine avec d'autres molécules, il est possible qu'on finira par voir des effets cliniques intéressants, que ce soit en traitement ou en prévention. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va passer au groupe suivant, qui sont les inhibiteurs de polymérase, qui vont interférer avec la réplication du génome viral. Dans ce groupe, vous voyez Remdesivir et Ribavirine, dont on a un petit peu parlé dans une autre présentation. Alors, penchons-nous un petit peu plus sur Remdesivir, qui est probablement la molécule pour laquelle les choses ont le plus avancé dans les derniers mois. Alors, c'est une molécule qui avait été développée à l'origine pour l'hépatite C et ensuite qui avait été très étudiée pour Ebola, comme je l'avais déjà dit également. C'est un antiviral qui est injectable. Ça, c'est un petit problème avec cette molécule. Évidemment, on aime toujours mieux quand un médicament peut être absorbé par voie orale plutôt qu'injecté. Évidemment, les injections, ça requiert du personnel spécialisé, donc ça coûte plus cher. Et le fait qu'il soit à spectre large, c'est-à-dire qu'il soit déjà connu pour inhiber des virus très différents, notamment l'hépatite C et Ebola, rendait l'étude de cette molécule pour COVID-19, évidemment, très intéressante. très intéressante. Alors, au niveau du mécanisme d'action, c'est une molécule qui existe sous une forme qu'on appelle de promédicament. Et cette forme de promédicament est conçue de façon à ce que la molécule puisse traverser facilement la membrane plasmique de la cellule. Une fois à l'intérieur de la cellule, le promédicament va être clivé par les enzymes cellulaires pour donner la molécule active finale, donc qui est un analogue de nucléosides. Et donc ça, ça signifie que cette molécule ressemble au nucléoside naturel de la cellule. Cette molécule, dont le nom est GS44524, ce n'est pas très important, va se fixer à la polymérase du virus, qu'on appelle également RDRP, donc c'est la RNA polymérase dépendante de la RN. Et cette protéine fixée à cet inhibiteur va donc être non fonctionnelle pour ce qui est de synthétiser les génomes, c'est-à-dire de copier le génome viral pour produire des nouveaux génomes. Et donc la réplication du virus va être stoppée relativement tôt dans le processus de cycle réplicatif. Les premiers résultats provenant de principalement deux études majeures, une faite en Chine, l'autre aux États-Unis, montrent un effet qui est relativement faible, mais qui est quand même significatif sur la durée de la maladie. C'est-à-dire que les gens qui sont traités par cette molécule tendent à guérir complètement, plus rapidement que les gens qui ne sont pas traités. Alors, ça c'est l'étude chinoise qui a apparu le mois passé dans The Lancet. Et je ne vais pas vous présenter les résultats dans le détail, mais on va simplement lire l'interprétation. Donc dans cette étude sur des patients qui étaient admis à l'hôpital avec COVID-19, la forme sévère de COVID-19. Donc ça, on s'entend que ce n'est pas nécessairement les patients les plus faciles à guérir. Remdesivir n'a pas été associé à des bénéfices cliniques statistiquement significatifs. Cependant, il y a eu une réduction dans la durée jusqu'aux améliorations cliniques pour ces patients. Et cette amélioration-là, cet effet bénéfique-là doit être étudié dans des études supérieures. Donc ça, ce que ça veut dire en clair, c'est que si vous regardez par exemple dans ces patients, le pourcentage des personnes qui sont décédées parmi les gens traités ou non traités, ils n'ont pas trouvé de différence significative. Ils n'ont pas trouvé non plus de différence significative au niveau de la gravité des symptômes, par exemple. mais ça se terminait plus rapidement pour les gens traités. Et l'étude américaine a abouti à peu près aux mêmes conclusions. Donc elle, je vais vous la montrer avec un petit peu plus de détails. Celle-là a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Là encore, comme pour tous les articles de ce cours, si vous voulez l'examiner, simplement à me le demander, puis je le mettrai sur le portail. Donc, c'est un essai clinique qui visait à montrer l'impact du traitement sur la durée des symptômes. La durée, elle a été mesurée à partir de l'incorporation du participant dans l'essai clinique, c'est-à-dire à partir du moment du jour où il signe son accord pour participer à l'essai clinique, ça, c'est le temps zéro, jusqu'à la sortie de l'hôpital ou jusqu'à ce que les médecins déclarent guéri et qu'il soit maintenu à l'hôpital, mais simplement à titre d'observation, dans le fond. Et les résultats ont été stratifiés en fonction du degré de sévérité. Donc, ici, ce sont pour tous les patients qui ont été inclus dans l'étude. Alors, premièrement, au niveau du nombre de patients, ça, c'est une belle étude avec un nombre suffisant de patients, puisqu'on avait 538 patients qui étaient traités au REM des sévirs versus 521 traités avec un placebo. Et donc, les courbes qu'on voit ici, ce sont à partir du jour zéro de l'inclusion de chaque patient dans l'étude, ce sont la proportion des patients qui sont considérés comme guéris. Donc, pour donner un exemple tout simple, 12 jours après l'inclusion des patients dans l'étude, on a une moyenne, si je vois bien ici, d'environ 40% des patients ayant reçu le placebo qui sont guéris, alors que ça semble être environ 60% pour les patients qui ont reçu l'RM des sévirs. Si ensuite on regarde la situation groupe par groupe, pour les patients qui ont contracté une forme légère de la maladie, c'est-à-dire que, et ça on le sait parce qu'ils n'ont pas besoin de recevoir de l'oxygène, là, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. On voit bien que c'est un petit peu mieux pour ceux qui sont traités, mais les statistiques, c'est important, et les statistiques nous disent qu'il n'y a pas de différence significative. On le voit parce que, vous voyez ici, les zones rouges et bleues sont en partie superposées. Pour les patients qui reçoivent de l'oxygène, eux, par contre, on a une différence qui est plus claire entre les gens traités et les gens non traités. Donc ça, c'est la forme plus grave de la maladie. Et chez les patients qui sont atteints d'une forme encore plus grave, c'est-à-dire qui reçoivent de l'oxygène à haut débit, ou qui reçoivent une ventilation mécanique. Et bien là, par contre, à nouveau, il n'y a pas de différence significative. Et pour les patients vraiment les plus gravement atteints, notamment ceux qui sont intubés, il n'y a là non plus pas de différence significative. Mais quand on prend tous ces patients ensemble, là, on voit ici clairement une différence significative qui n'est pas très, très impressionnante, c'est clair, mais qui est là. Sur la base de cette étude, en fait, des deux études que je viens de vous mentionner, et probablement d'autres résultats qui ne sont pas encore publiés, le RND-Sivir est maintenant approuvé au Japon. Il est autorisé aux États-Unis sans être encore approuvé. Il est autorisé sous une loi qui permet d'autoriser de façon exceptionnelle un médicament pour répondre à une urgence, l'urgence étant évidemment ici COVID-19. Il y a d'autres inhibiteurs de polymérase qui sont présentement testés pour COVID-19. Premièrement, la ribavirine, qui est également donc un analogue de nucléosides, un médicament qui est relativement vieux, qui a déjà plusieurs décennies, qui a été conçu et très utilisé pour traiter l'hépatite C, qui en réalité est encore utilisé pour cette maladie. Il est également testé contre d'autres familles de virus, par exemple les flavivirus, comme le virus de la dorgue. Et on a des résultats qui sont connus pour un essai clinique utilisant la ribavirine en combinaison avec d'autres molécules. Et donc ça, on le verra vers la fin de cette présentation. Ensuite, deux autres molécules, M-tricitabine et thénophovire, ce sont deux analogues de nucléosides qui ont été développés pour le VIH. Ces deux molécules sont fréquemment formulées ensemble dans le même médicament. Ce médicament, il est très utilisé, donc très connu. Il s'appelle le Truvada. Donc là encore, ce sont des molécules qui, in vitro, ont un effet sur le virus. Évidemment, est-ce que l'effet va être confirmé également chez les patients ? On le saura quand on aura les résultats de cette étude. Un autre analogue de nucléosides, c'est le Favipiravir. Lui, il a été développé pour la forme sévère de l'influenza. Donc quand on parle de la forme sévère de l'influenza, c'est celle qui serait causée par de nouveaux virus pénétrant l'humain. Donc des éclosions ou des épidémies causées par exemple par des virus aviaires qui n'existaient pas précédemment chez l'humain. Ce sont des formes qui sont beaucoup plus létales que la grippe saisonnière de l'influenza. Alors, on a des résultats préliminaires qui montrent une amélioration des patients traités avec cette molécule. Par contre, l'étude en question était loin d'être parfaite. Les médicaments n'étaient pas donnés à l'aveugle, c'est-à-dire que les médecins et les patients savaient s'ils prenaient le médicament ou le placebo. Puis ça, on le sait que ce n'est pas une bonne chose dans les essais cliniques. Aussi, et de façon encore plus problématique, le nombre de patients était trop petit dans cette étude. Alors, c'est une molécule qui est prometteuse, mais qui, un petit peu comme la chloroquine, requiert que des études additionnelles soient réalisées. Ensuite, l'asvudine, c'est un inhibiteur de polymérase qui a été développé pour l'hépatite C. Donc là encore, on le teste pour COVID-19. Les résultats ne sont pas encore connus. On va passer à la famille suivante de molécules qui sont des inhibiteurs de protéase. Alors, parmi ces inhibiteurs de protéase, on a l'opinavir et ritonavir, qui n'est pas mentionné ici, mais dont on va parler, d'harinavir, ASC09, danoprévir. L'opinavir et ritonavir ont été développés pour inhiber le virus des sida, le VIH. Et ces deux molécules sont souvent combinées. Alors, le nom commercial de ces médicaments au Canada, c'est Caletra. Et il y a des similarités de structure entre les protéases des virus ARN d'une façon générale. Et ça, ça a conduit à tester ces molécules sur le SARS-CoV-2. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une activité qui est notable in vitro, qui n'est pas aussi forte que ce qu'on voit pour le VIH. Les résultats d'essais cliniques avec l'opinavir et ritonavir administrés seuls ne sont pas tellement encourageants. Là encore, je ne vais pas vous montrer le détail. Je vous montre de quel article il s'agit et je vous montre simplement la conclusion. Dans les patients adultes hospitalisés avec COVID-19 sévère, aucun bénéfice n'a été observé avec cette combinaison l'opinavir-ritonavir comparé à ce qu'on appelle le standard care. Standard care, c'est dans le fond le management des patients ordinaires, c'est-à-dire apport d'oxygène, apport d'anti-inflammatoire, aux besoins, etc. Des essais cliniques futurs de patients, d'autres essais cliniques dans le fond seront nécessaires pour confirmer ou pour exclure définitivement la possibilité qu'il y ait un bénéfice. Mais là encore, ces molécules étaient administrées seules lorsqu'elles sont administrées en combinaison. Ça peut devenir intéressant, puis on verra un exemple possible de ça à la fin. Darunavir et ACS09 sont également des inhibiteurs de protéase qui ont été développés pour le VIH. Darunavir, en fait, est une molécule qui est approuvée, donc qui peut être utilisée en traitement déjà pour le VIH. Donc là encore, elles sont testées contre COVID-19, pas encore de résultat. Danoprévir, c'est un inhibiteur de la protéase de l'hépatite C. Là encore, pas encore de résultat. Et il se pourrait qu'il y ait d'autres inhibiteurs de protéase de l'hépatite C qui soient testées contre COVID-19. La raison pour ça, c'est que d'autres molécules ont déjà été, d'ores et déjà été démontrées comme étant actives contre le SARS-CoV-2 in vitro. Alors, ça a été analysé par exemple dans cette étude, donc je vais essayer de vous expliquer brièvement. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux protéases dans le SARS-CoV-2. Il y a celle qu'on appelle la protéase, on l'appelle main protéase, protéase principale, dont le vrai nom est 3CL-pro. Et il y a l'autre qui s'appelle papain-like, c'est-à-dire qui ressemble à la papaine, donc on l'appelle PL-pro. Ces deux protéases ont été purifiées dans cette étude et ces investigateurs ont donc pu analyser in vitro l'effet de molécules connues pour être actives contre l'hépatite C. C'est pour ça qu'ici, c'était écrit, donc molécules contre l'hépatite C, leur effet sur ces deux protéases de SARS-CoV-2. Les molécules en question, elles sont écrites ici en bordure des graphes. Ce qu'on constate, c'est que, en tout cas dans cette étude, c'est que Bosse-Prévir, Telaprévir sont très actifs contre 3CL-pro, pas du tout contre l'autre protéase. A l'inverse, Asunaprévir, Simiprévir et MK5172 sont très actifs contre PL-pro, pas du tout contre 3CL-pro. Donc en bas, là, évidemment, c'était le pourcentage d'inhibition. Là, vous aurez déjà compris par vous-même. Et donc, ces molécules sont autant de candidats potentiels. Donc oui, je voulais juste rajouter une petite chose sur la façon dont cette expérience a été faite, parce qu'évidemment, on vous parle de pourcentage d'inhibition, mais je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà réagi en disant, mais pourcentage d'inhibition dans quel contexte exactement ? Donc ici, c'était une expérience où toutes les molécules étaient testées à des concentrations fixes qui étaient de 100 micromolaires. Donc c'est la condicée. 100 micromolaires, c'est assez élevé d'ailleurs. Idéalement, on veut une molécule qui soit active à 1 micromolaire, voire des concentrations inférieures, donc dans le nanomolaire, plutôt qu'à 100 micromolaire. Mais évidemment, 100 micromolaire, c'est la concentration qui sont utilisées pour faire ce petit crible-là. On va passer au groupe suivant, qui sont les plasmas de patients convalescents, ainsi que les immunoglobulines, qui, évidemment, partent du même groupe. Donc, ici, on parle d'utiliser des anticorps qui proviennent de patients qui ont contracté la maladie, qui ont été guéris de la maladie, et qui ont évidemment encore des anticorps dans leur sang qui peuvent aider ceux qui sont infectés présentement. Alors, ce concept d'utiliser des anticorps provenant d'anciens patients, ce n'est pas un nouveau concept, c'est quelque chose qui est connu et étudié depuis longtemps. On avait, en fait, même depuis bien avant les débuts de la biologie moléculaire, on savait que de faire des transfusions sanguines, par exemple, à partir de patients qui avaient survécu le tétanos, ces transfusions sanguines pouvaient aider les patients qui souffraient présentement du tétanos. Le fait de ces transfusions d'anticorps, un autre nom qui existe pour ça, que vous avez pu peut-être voir dans le passé, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie passive. Passive parce que, dans le fond, le patient n'a rien à faire, on lui donne des anticorps et les anticorps vont faire le travail. Ça, c'est la différence avec l'immunothérapie active qui serait, en réalité, la vaccination. On va injecter une personne avec un vaccin, c'est-à-dire avec, par exemple, un virus dénaturé ou une bactérie dénaturée à la chaleur, par exemple. Eh bien, cette personne va devoir faire le travail de développer une réponse immune contre cet agent pathogène qui va ensuite le protéger par la suite. Donc, la personne sera active, alors qu'ici, la personne est plutôt passive. Ok, on utilise, évidemment, vous pouvez injecter du sang, c'est-à-dire pas tout le sang, mais vous pouvez injecter la partie du sang qui n'est pas cellulaire, qu'on appelle le plasma, ok, ou le sérum. Il y a une petite nuance entre plasma et sérum dans laquelle on ne va pas rentrer ici, mais vous pouvez injecter ça à des patients, mais vous pouvez aussi purifier les anticorps. Donc, là, vous obtenez ce qu'on appelle une préparation d'immunoglobuline et injecter ces immunoglobulines. Au niveau du mécanisme d'action, il y en a deux. Il y en a un qui est connu depuis longtemps, c'est la neutralisation. Donc, la neutralisation, c'est le fait qu'un virus, s'il est recouvert d'anticorps, ok, d'anticorps qui reconnaissent donc les protéines du virus qui sont à la surface du virus, exemple, la protéine S à la surface de ce virus, eh bien, évidemment, ce virus ne va pas être capable de pénétrer dans des nouvelles cellules, ok, et donc, vous allez obtenir une inhibition de l'entrée du virus de façon similaire à ce qu'on a vu un petit peu plus tôt dans cette présentation. Ça, c'est la neutralisation. Il y a aussi un autre mécanisme d'action dont l'importance est de plus en plus évidente, c'est ce qu'on appelle l'ADCC. Donc, l'ADCC, c'est la cytotoxicité, ok, médiée par les cellules et dépendante des anticorps, ok, inter-body-dependent, cell-mediated cytotoxicity. Et ce que ça signifie, c'est que les anticorps vont ici reconnaître des cellules qui sont infectées, parce que quand une cellule est infectée, évidemment, il y a des protéines virales qui sont produites, certaines protéines virales vont se retrouver à la surface de la cellule, notamment dans le cas du virus SARS-CoV-2. À nouveau, la protéine S, qui est à la surface des virus, est présente également à la surface des cellules infectées. Si les anticorps reconnaissent cette protéine S, ok, l'anticorps va pouvoir attirer certaines cellules du système immunitaire, et notamment les cellules qu'on appelle les cellules tueuses naturelles. Et ces cellules tueuses naturelles vont pouvoir tuer, donc la cellule infectée, ok. Alors, évidemment, c'est pas très clair exactement quelle est la relative importance de ces deux mécanismes dans le cas de SARS-CoV-2. Il n'y a pas encore assez d'études là-dessus, mais on peut présumer que les deux sont présents. Alors, il y a plusieurs études qui sont en cours pour tester le plasma de patients convalescents. Il y en a une dont les résultats ont été publiés. Le plasma, dans cette étude, a été obtenu par plasma phérèse et il a été injecté à une partie des patients. Alors ça, c'est ce qui est indiqué par plasma convalescent, ici en bas à droite. Et il y a les patients contrôles qui, eux, évidemment, n'ont pas été injectés avec ce plasma provenant de patients convalescents. Vous voyez que les deux groupes étaient relativement petits. On a 52 versus 51. Et ça, ça a été le problème principal dans cette étude parce qu'en réalité, ils ont vu des différences intéressantes. Donc là encore, temps zéro, c'est le temps à partir du moment où chaque personne a été recrutée à l'intérieur de l'étude. Ce n'est pas le jour de l'entrée à l'hôpital, c'est le jour où ils ont été recrutés, mais souvent, c'est la même chose. Et on regarde l'amélioration de leur état de santé dans les jours qui suivent les traitements. Et pour les gens qui reçoivent du plasma convalescent, on voit bien qu'il y a une amélioration de la santé qui est supérieure au groupe contrôle. Ce n'est pas une différence très impressionnante, là encore. C'est une différence qu'on voit mieux chez les patients atteints sévèrement que chez ceux atteints très sévèrement dans lesquels il n'y a pas d'effet, pas d'effet du tout. Mais vous voyez que les chiffres sont assez faibles. On compare 42 à 38, 35 à 28, et au final, ces chiffres-là n'étaient pas suffisants pour qu'il y ait une différence statistiquement significative. Et l'essai clinique a en réalité été stoppé pour cette raison. Ils ont quand même publié des résultats. Ce que ça nous dit, c'est que ce sont des résultats intéressants et certainement d'autres études avec plus de patients pourront vraiment affirmer de façon plus fiable l'efficacité de cette approche. A noter que c'est une approche qui avait également été très utilisée dans l'épidémie d'Ebola d'il y a quelques années, qui était connue également pour fonctionner assez bien pour Ebola. Je veux également mentionner qu'il y a des compagnies, notamment Regeneron aux États-Unis, qui développent des IgG, donc des anticorps recombinants contre ce virus. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils isolent les gènes codants pour les anticorps qu'ils trouvent chez les patients convalescents. Et donc, ils ont des collections de gènes codants pour des anticorps différents. Ils les analysent un par un et ils cherchent les anticorps qui sont les plus efficaces pour neutraliser le virus. Et ensuite, ils produisent ces anticorps dans des cultures cellulaires. Et ils purifient ces anticorps et ça devient un médicament. Alors, ce sont des médicaments qui existent pour Ebola. Et je vous réfère aux cours sur Ebola dans ce même cours de maladies infectieuses émergentes. Et d'ailleurs, la compagnie Regeneron est également impliquée pour produire des anticorps contre Ebola. Mais ils se sont lancés également pour les anticorps pour traiter COVID-19. Mais les essais cliniques ne sont pas encore commencés. On va passer au dernier groupe qu'on verra aujourd'hui. Ce sont les immunomodulateurs. Alors, vous voyez que c'est un groupe passé important. Et ce qui va être peut-être un petit peu déstabilisant pour certains, c'est que dans ce groupe, on trouve des molécules qui vont stimuler la réponse immune, alors que d'autres vont faire l'inverse, vont diminuer la réponse immune. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais ce que ces essais cliniques essayent d'obtenir, c'est de stimuler les réponses antivirales, en utilisant notamment des molécules comme l'interféron. Mais d'autres essais cherchent à diminuer le niveau de l'inflammation, parce que l'inflammation est à la base de la pathogénèse pour cette maladie, comme on l'a vu dans une autre présentation. Alors, commençons d'abord par parler un petit peu des interférons. Donc, les interférons de type 1, il y en a plusieurs types. Les deux les plus connus et ceux pour lesquels il existe des médicaments, c'est interférons alpha et interférons beta. Puis, il y a des sous-types d'interférons alpha, des sous-types d'interférons beta. On n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. Ces interférons vont créer ce qu'on appelle un état antiviral. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils vont stimuler la synthèse de dizaines, voire de centaines de protéines, dont certaines vont pouvoir agir directement sur les virus. Les protéines qui agissent directement sur les virus, on les appelle les protéines effectrices, donc les effecteurs antiviraux. Et ces effecteurs, on les appelle parfois aussi des facteurs de restriction. Donc, le schéma ici à droite résume un petit peu ce qui se passe. Alors, quand on traite avec de l'interférons, soit alpha, soit beta, ces interférons se fixent à leur récepteur. Et il y a ensuite ce qu'on appelle une voie de signalisation qui est beaucoup plus complexe que ça. et qui va aboutir à ce que des facteurs de transcription tels que IRF9, ISGF3, etc., se rendent jusqu'au noyau où ils vont pouvoir activer l'expression de certains gènes. Les gènes qui sont activés, la plupart sont regroupés sous le nom de ISG, c'est-à-dire gènes stimulés par l'interférons. Et une partie de ces gènes code pour des protéines antivirales, donc des effecteurs ou des facteurs de restriction qui peuvent aller inhiber le virus si le virus cherche à infecter cette cellule. Et dans le cas de SARS-CoV-2, on sait que les interférons fonctionnent très bien pour inhiber l'infection in vitro. On ne connaît pas encore quels sont les facteurs de restriction qui sont pertinents, qui sont impliqués dans cette inhibition. Mais évidemment, ça n'empêche pas d'essayer d'utiliser l'interférons comme médicament. En bout de ligne, ce qui compte, c'est ce qui marche, peu importe que l'on connaisse précisément le mécanisme d'action ou pas. Alors, les interférons sont utilisés pour le traitement de plusieurs autres virus, souvent dans les cas les plus sérieux. Un problème avec ces molécules, c'est que les effets secondaires sont généralement importants. Il faut comprendre que ce sont des molécules pro-inflammatoires. Alors, il y a des conséquences à utiliser ce genre de molécules. Il y a une étude clinique sur COVID-19 qui a fait usage d'une forme de l'interférons de type 1 et pour laquelle on connaît les résultats. Alors, je vais en parler à la fin de cette présentation. Mais avant ça, parlons un petit peu de molécules anti-inflammatoires. On ne va pas toutes les passer en revue. Il y en a beaucoup, mais je vais simplement mentionner les principales, celles qui sont incluses dans le plus grand nombre d'essais cliniques. Donc, on a le tocilizumab et sarilumab. Ça, ce sont tous les deux des anticorps dirigés contre le récepteur d'une cytokine qui s'appelle l'IL-6. Ces anticorps, ils ont été développés pour être utilisés comme médicament dans une maladie auto-immune qui s'appelle l'arthrite rhumatoïde. C'est de l'inflammation chronique au niveau des articulations. Donc, ce sont des molécules anti-inflammatoires. Un autre anticorps qui est adalimumab va cibler une autre cytokine pro-inflammatoire qui est le TNF-alpha. Donc, le TNF-alpha en temps normal va se fixer à son récepteur, le récepteur de TNF-alpha. Et ça, ça va déclencher une voie d'activation qui va aboutir notamment à l'activation d'un facteur de transcription qui est également un facteur de transcription pro-inflammatoire, qui est NF-KPB. De façon ironique, NF-KPB va notamment aboutir à augmenter l'expression de l'interféron de type 1. Alors, les anticorps qui ciblent le TNF-alpha, comme adalimumab, vont, en se fixant au TNF-alpha, vont l'empêcher donc d'interagir avec son récepteur et donc vont empêcher cette voie d'activation. Et donc, au final, cet anticorps est un anticorps anti-inflammatoire. Vous voyez qu'il y a des essais cliniques où on cherche à activer l'interféron de type 1 et d'autres où on cherche au contraire à l'inhiber. Alors, ça va être intéressant de comparer un petit peu les deux approches en bout de ligne. On n'a encore aucun résultat publié pour les différents essais cliniques utilisant des anticorps anti-inflammatoires. Donc, pour terminer, je vais vous donner un exemple d'approche combinatoire. La raison pour laquelle je termine par ça, c'est que, premièrement, ça va être pour vous donner un petit peu d'espoir, parce que c'est un essai clinique qui a donné d'assez bons résultats, même s'il y avait des défauts. Et aussi, parce que, de toute façon, je crois, je ne suis pas le seul à croire ça, qu'une approche combinatoire est vraiment la voie, si l'on veut, traiter la COVID-19 en utilisant des molécules repositionnées, c'est-à-dire des molécules qui avaient été développées pour d'autres maladies. Quand on a des molécules repositionnées, c'est vraiment rare qu'on ait un effet aussi efficace que ce qu'on avait dans le cadre de la maladie qu'on cherchait à cibler originellement. Et donc, il faut... ça devient vraiment judicieux d'en combiner plusieurs pour essayer d'augmenter cet effet. Donc, ici, on avait une trithérapie. Alors, on avait de l'interféron bêta 1b. C'est un des sous-types d'interféron. Alors, on a vu le mécanisme d'action un petit peu avant que cet interféron va aboutir à la production de protéines antivirales dans les cellules du patient pour essayer d'inhiber le virus. Le mélange de l'opinavir et ritonavir, qui sont donc deux inhibiteurs de protéase du VIH qui ont un petit effet contre SARS-CoV-2, mais pas suffisant lorsque utilisé seul. Et la ribavirine, donc la ribavirine, on en a parlé aussi, c'est un inhibiteur de protéase développé pour l'hépatite C, utilisé pour l'hépatite C. Également, un petit effet in vitro sur SARS-CoV-2. Donc là, dans cet essai, ils ont mélangé les trois ensembles. En fait, on devrait dire les quatre, puisque c'est l'opinavir et ritonavir, ce sont deux molécules. Donc, le groupe contrôle dans cette expérience, c'était l'opinavir et ritonavir seul. Donc, ce que ça, ça veut dire, c'est que dans l'hôpital, je pense que c'est une étude qui a été faite dans un seul hôpital particulier. Dans cet hôpital, le traitement standard pour cette infection, c'était l'opinavir et ritonavir. Et donc, le groupe contrôle, ils auront conservé ce traitement standard. Et le groupe à l'étude, ils ont ajouté les autres molécules, c'est-à-dire interféron bêta et puis ribavirine. Le nombre de participants recrutés était relativement petit. On peut le voir ici en bas. On a 86 de personnes qui reçoivent le traitement versus 41 dans le groupe contrôle. Alors, ce ne sont vraiment pas des nombres suffisants pour pouvoir faire des belles statistiques. Et ça, ça explique que les barres d'erreur que l'on voit dans l'étude sont assez importantes. Ils ont fait deux types de mesures dans cette étude. Premièrement, les manifestations cliniques. Donc, les manifestations cliniques, ils ont un barème pour ça, une échelle, ce qu'ils appellent News 2. Alors, si vous voulez savoir exactement quels symptômes ils incorporent dans leur échelle, je vous renvoie à l'article que je pourrais mettre à votre disposition. Juste à comprendre que le niveau 0, c'est l'absence de symptômes. Et ensuite, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, on peut présumer qu'il y a une augmentation. Exemple, si une personne doit être intubée pour son oxygénation, évidemment, c'est probablement très élevé dans leur barème. Ensuite, ça va dépendre est-ce que la personne a besoin d'oxygène ou pas, est-ce qu'elle est en unité de soins intensifs ou pas, est-ce qu'elle a de la fièvre ou pas, etc. Basé sur ces symptômes-là, ils vont stratifier leurs patients. Et ce qu'on voit, c'est que chez les patients qui reçoivent reçoivent le traitement en seulement quelques jours, on voit qu'il y a une diminution assez notable, assez impressionnante des symptômes chez ces patients, alors que les symptômes restent stables dans le groupe contrôle. Les symptômes finissent par diminuer dans le groupe contrôle également. On le sait que la majorité des gens vont guérir de la COVID-19, heureusement. mais clairement, les personnes qui reçoivent la trithérapie ont un avantage sur le groupe contrôle pour ce qui est des symptômes. Pour ce qui est de la charge virale, c'est-à-dire de la concentration en virus dans les prélèvements nasopharyngés, alors un prélèvement nasopharyngé, je pense qu'on l'a vu dans une autre présentation, mais en gros, on va enfoncer une sorte de grand coton-tige dans le nez jusqu'à ce que ça touche le pharynx vraiment à l'arrière et on va frotter la paroi du pharynx et c'est ce qu'on va analyser par PCR quantitatif pour avoir une idée du nombre de génomes viraux dans l'échantillon. Et on voit que dans les deux groupes, il y a une diminution de la charge virale au cours du temps, comme on s'y attend, mais que la diminution est quand même plus importante chez les personnes traitées que chez les personnes non traitées. Quand bien même les barres d'erreur étaient importantes, on voit que statistiquement, les différences sont significatives, les p-values sont plutôt faibles. Donc au final, cet essai clinique qui a été publié dans The Lancet le mois passé montre vraiment des résultats prometteurs. Je dirais que, évidemment, la petite difficulté qu'un scientifique comme moi va avoir face à cette étude, c'est qu'on n'a aucune idée de la contribution respective des différentes molécules incluses dans l'essai clinique. On ne sait pas quelle est l'importance de l'interféron bêta là-dedans, on ne sait pas quelle est l'importance du lopinavire, du ritonavire et de la ribavirine. Pour le savoir, il faudrait essayer d'autres combinaisons, peut-être des combinaisons plus petites, peut-être de voir seulement deux molécules, deux de ces molécules pour voir si on n'obtient pas le même effet en traitant les patients avec moins de molécules. Ce genre d'informations, on va en avoir de plus en plus au fur et à mesure que les essais cliniques vont continuer à sortir. Et personnellement, j'ai bon espoir que d'ici à l'automne 2020, c'est-à-dire avant la deuxième vague, si deuxième vague il y a, j'ai bon espoir qu'on ait déjà identifié quels sont les traitements qui fonctionnent le plus et que la mortalité causée par COVID-19 soit à la baisse, en tout cas dans les pays qui pourront se permettre d'utiliser ces médicaments. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que pour bien des médicaments, il y a souvent une partie du monde qui n'a pas accès à ces médicaments pour des raisons financières, tout simplement. Donc, ça fait le tour sur l'actualité des essais cliniques pour les traitements de COVID-19, donc en juin 2020. Merci. 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 Merci.